Voilà, c'est aujourd'hui, elle était évitable, et c'est la crème de l'Embélix, on peut prendre en l'intérieur, la lumière de cette Coupe de France, vient de prendre l'avantage, Manon, Valentino, la championne de France ressortira à la deuxième place, en rentrant dans la deuxième ligne droite, Etienne, Valentino, le vieux d'hôtel vient de se former, il vient de savoir voir un cristal, l'Embélix, on est à la première fois, la troisième place, à l'issue, Mélanie, parcours, et la quatrième position, elle porte la plaque par un poids, TG, l'enroi, pour la TG, l'Embélix, 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 pour nous, peut-être qu'il y a une place finale, pour la pilote de l'Embélix, c'est pas mal, c'est la l'MOG, c'est le genre de Coro Charlotte, mais c'est l'Embélix qui s'épanouit ici, avec le Présir le Roi, pour une place finale. Allez, 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 voilà, c'est plein d'un problème, et c'est, Camillard, il vient partie, Camillard en première position, et on devrait retrouver, également Charlotte, les Volga, il me semble bien positionné, Allez, deux pilotes de Compiègne, deux pilotes de Compiègne, deux premières places. En troisième position, Marie-Laté, Mathis Bernard et Charles-Anthé qui n'est fait à la bagarre. Attention, toujours, deux pilotes de Compiègne au devant gauche, à savoir Kermimer et à la deuxième position, donc Charles-Anthé pour la troisième place. Rien n'est fait encore, il me semble que c'est Mathis de Bernard, Mathis de Bernard.